Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du jeudi 2 avril 2020 avec comme d'habitude le jeu 32. Allez c'est parti ! Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ah, en tous les cas, il y a de la joie qui va arriver. Petit cadeau, petit cadeau du ciel, petit plaisir. Malgré ce confinement. Et oui ! Il y en a qui vont peut-être recevoir une surprise, des nouvelles, de la joie en tous les cas. Alors pour le jeudi 2 avril 2020, le chiffre 2. Donc justement c'est tout ce qui est en rapport avec l'autre. Donc en rapport avec l'autre ou les autres. Donc le chéri, le meilleur ami. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre chère et tendre. Que ce soit homme ou femme. Le chiffre 2 c'est le couple. Ça peut être aussi la dualité. Mais bon, on a la carte du 8 de coeur qui s'est retournée. Donc il y a quelque chose peut-être que vous avez peut-être à recevoir. Je ne sais pas. Un texto. Un coup de téléphone. Pourquoi pas ? Allez, on y va pour la coupe. 10 de pique et 8 de carreau. Bah dis donc, le 8 de carreau, il sort beaucoup. Alors, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant entre guillemets. Si je peux m'exprimer ainsi. Parce que le 8 de carreau, c'est les petits déplacements. Et là, on vous dit dans les 24h48, il y en a qui vont se déplacer malgré ce confinement. Mais c'est vrai que je la ressors beaucoup dans la coupe pour les tirages du jour. Donc pour certains et certaines, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez vous déplacer. Ça va être un petit déplacement. Donc petit déplacement, peut-être que vous êtes obligé de faire vos petites courses. Peut-être que vous devez aller à la pharmacie pour un traitement ou un médicament. Donc voilà, un petit déplacement. D'accord ? Mais c'est vrai que le 8 de carreau ressort beaucoup à la coupe. Allez, on va regarder pour ce tirage du jour. Donc 13 cartes. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors comme d'habitude, s'il y en a qui sont négatives, si les cartes sont négatives, je les recouvre. Et si elles sont positives, je ne les recouvre pas. Hop, 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 hop. Et on est bon. Allez, c'est parti. On a des nouvelles en tous les cas. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Normalement. Yes. C'est confirmé. Enfin, c'est confirmé. Vous allez recevoir du courrier. Alors courrier, parce que c'est vrai qu'il y a à la poste, je crois qu'ils sont aussi, ils se reposent. Ils sont aussi un peu confinés, je crois, à la poste. Donc peut-être que vous n'allez peut-être pas recevoir, vous attendez peut-être du courrier. Depuis un certain temps, il arrive ce courrier-là. Alors ça peut être du courrier, ça peut être des nouvelles, textos, des nouvelles de votre maman en tous les cas. Ça peut être aussi votre chéri, mais là c'est votre maman, ou d'une grand-mère. Ça peut être aussi des nouvelles de votre fille. Peut-être parce qu'elle se tracasse pour vous, vous vous tracassez vous pour votre fille. En tous les cas, il y a la réussite. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de communication. Demain, c'est beaucoup en rapport avec les autres. Donc là, il va y avoir vraiment de la communication. Et vous avez la réussite. Donc réussite avec votre fille, réussite avec votre meilleure amie, des contacts. Regardez, il ne manquerait plus qu'on ait les quatre races. Donc là, nous avons l'as de cœur. Donc pour certains, peut-être que vous allez recevoir un courrier concernant un bien immobilier. Peut-être que vous attendez une réponse. La réponse, elle va arriver par courrier, par téléphone. C'est peut-être une de votre fille qui va vous en informer ou une meilleure amie ou votre maman. En tous les cas, c'est bon. Par contre, alors il y en a... C'est vrai que si j'ai les quatre races et la réussite, mais attention, trois races, c'est dans un jeu de 32. Attention, ce n'est pas top top. C'est un petit peu des petites engueulades. C'est des petits obstacles. Ce n'est pas méchant. Parce que là, le jeu, il est bon pour l'instant. Mais n'oubliez pas, les trois races, c'est pas top. C'est des petits retards, on va dire. Des petits contretemps, des petits obstacles. Là, nous avons la carte de la naissance. Donc peut-être la naissance d'un bébé dans le foyer. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Ça peut être la naissance justement d'un nouveau bien. Appartement ou tout ce qui est maison, appartement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Attention, nous avons notre copine, la dame de carreau. Donc là, faites attention à des nouvelles personnes qui sont autour de vous. Mais faites attention. Il y a une femme pas bonne en tous les cas. Une femme pas bonne qui, en plus, aimerait bien... Alors... Là, quand vous avez la dame de carreau et le dix de cœur, donc là, ça me parlerait plus pour les hommes. Mais on va parler aussi pour vous, mesdames. Faites attention, messieurs, aux personnes que vous rencontrez, surtout une femme. En plus, elle est à côté... Bon, vous avez la réussite dessus, mais elle est à côté de l'as de trèfle. Donc faites attention qu'elle ne soit pas... C'est une femme qui veut en venir à ses fins. Alors faites attention. C'est une femme peut-être qui avait des projets pour vous. Vous l'avez peut-être... Vous avez peut-être stoppé la relation. Faites attention que cette femme-là ne revienne pas parce qu'elle a ce côté un peu vénal. Donc c'est une femme pas bonne dans votre entourage ou dans votre passé ou qui essaye peut-être de vous draguer. Mais attention, attention. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous avons des projets aussi concernant tout ce qui est lié à l'étranger. Donc peut-être que vous voulez partir à l'étranger, mais vous êtes bloqués avec ce confinement parce qu'on a cette carte de projet. Donc il y aura peut-être un projet de voyage parce qu'on va dire que le roi de carreau, c'est aussi la carte du voyage, mais un voyage loin, d'accord ? Mais il y a un projet. Mais comme il y a le confinement, c'est bloqué. Et vous voyez, c'est bloqué. La réponse est trouvée. Elle est là, la réponse. Il y a blocage concernant tout ce qui est à l'étranger. Et ça vous énerve, ça vous agace. Je peux le comprendre pour ce confinement. Donc là, je peux comprendre. Il y a de la colère, colère. Et honnêtement, là, mes amis, nous avons le valet de pique. Et le valet de pique, pour moi, pour certains et certaines, pour demain, il y en a qui vont se disputer. Alors, pour résumer ce tirage-là, bon là, ça ne me parle pas d'amour. Honnêtement, ça ne me parle pas d'amour, malgré qu'elle se dise de cœur. Mais c'est plus un projet que vous voulez prendre la fuite, aller ailleurs, déménager, ou aller à l'étranger, ou faire un voyage où vous en avez besoin parce que ça vous énerve, vous êtes bloqués. Mais faites attention, dame de carreau, valet de pique. Il y a une personne pas bonne. C'est confirmé que c'est une femme. Ça peut être un homme et une femme. En tous les cas, ça peut être deux personnages. Mais on vous dit de faire attention parce que c'est une personne qui voudrait vraiment rentrer dans votre vie. OK ? Ou qui est déjà rentrée dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle relation amicale, homme ou femme. Mais là, c'est une femme. On vous dit de faire attention parce qu'elle est vraiment menaçante. C'est une femme qui n'est pas bonne du tout. On va recouvrir justement ses... Je vais recouvrir la colère. Je vais recouvrir la dame de carreau et le valet de pique. Mais il y en a beaucoup là pour certains qui veulent partir. Mais ils ne peuvent pas. Il y a le confinement. Il faut rester chez soi. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, la colère, colère sur de l'argent. Alors, attention pour certains et certaines. On a de la colère sur de l'argent. OK ? Là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là dans les 24h-48h. Attention, le 2 avril, le 2, ça peut être de la dualité. Attention, je vous le dis. C'est en rapport avec les autres. Et là, ça nous confirme. Il y en a aussi... Ça nous parle vraiment de l'argent. Faites attention qu'on ne vous vole pas. Faites attention aux personnes malgré que... Enfin, je ne veux pas vous faire peur pour certains et certaines parce que je sais que comme on est en période de confinement, mais je dois vous le dire parce que là, il y a un vol d'argent. Alors, ce vol d'argent ou vol d'affaires, faites attention avec ce confinement. Alors, je ne veux pas dire que tous les voisins sont méchants. On a des voisins... On a tous des voisins gentils, la plupart. Mais faites attention parce que, voyez, comme on est confinés, on essaye de s'arranger et tout. Mais faites attention aux personnes que vous venez de faire connaissance. parce qu'il y a un vol. Moi, je ne sais pas, je le vois comme ça, je vois un vol. Donc, ça peut être un vol d'un objet. Vous voyez, vous invitez un voisin que vous ne connaissez pas et un qui, voisin ou voisine. Mais on vous dit de faire attention parce que quelque chose, il y a de la valeur quand même. Alors, ça peut être un objet, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose et hop, on prend ça en douce. Donc, faites attention quand même. C'est un petit avertissement. OK ? Je vous le dis quand même parce que les cartes, elles veulent me le dire. Donc, je vous le dis quand même. Allez, on va regarder sous le sentimental ce que ça donne pour ce jeudi 2 avril. Donc, comme je vous l'ai dit, le 2 avril, c'est la relation avec l'autre, la dualité, la relation avec les autres. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais il y a quand même de la dualité. Le 2, c'est 2. Vous voyez, vous dites 2 duels, 2, rapport avec l'autre ou les autres. D'accord ? Allez, on va regarder. Je vais procéder à la coupe avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, nous avons le miroir magnétique et nous avons le voyage. Donc, comme il y en a beaucoup là qui veulent... Il y a le voyage qui ressort. Il y en a beaucoup qui veulent prendre la poudre d'escampette. Il y en a qui en ont marre de ce confinement, mais on n'a pas le choix. Mais là, en tous les cas, il y en a beaucoup qui ont peut-être rencontré une personne qui est loin de vous. Et il y a une attirance. Vous en avez marre. Vous voulez y aller. Vous voulez y aller, mais vous n'avez pas le droit. Mais il y a vraiment une bonne attirance, tous les deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on voit que la personne, elle habite quand même loin. Il y a des kilomètres parce qu'on a la carte du voyage. Allez, on y va. On y va, ce tirage en croix. Allez, c'est parti. C'est parti. Nous avons la carte de la culpabilité. Ouh là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, nous avons l'homme. Oh, le pauvre. Pourquoi je dis le pauvre ? Parce que là, il y a la culpabilité, il y a de l'accusation et il y a des efforts à faire. Mais on a toujours, voyez, la carte du miroir magnétique. Donc il y a quand même de l'attirance. Alors, là, on a cette carte de culpabilité. On a cette carte d'accusation. On a cette carte du travail et on a cette carte de l'homme. Le consultant ou vous, messieurs, ou mesdames, c'est votre cher étendre ou le futur cher étendre. Mais bon, il ne va pas être si facile que ça, votre cher étendre. Alors, là, pour mes amis célibataires, honnêtement, peut-être que dans le passé, on vous a reproché beaucoup de choses. Peut-être que dans le passé, on vous a accusé de beaucoup de choses. On vous dit de faire un travail sur vous-même et il y a bel et bien une rencontre. Mais, attention, ça peut être aussi, vous pouvez rencontrer une personne, mes amis célibataires, mais faites attention. Alors, honnêtement, apprenez, je vous le dis franchement, c'est un avertissement, apprenez à connaître la personne parce que la personne, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais il y a un problème, il y a un problème. Soit cette personne-là, elle a eu des problèmes de justice, elle a un travail à faire, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, j'ai l'impression, faites attention parce que pour moi, je ne le ressens pas sain, cet homme-là. j'ai l'impression, vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit vous messieurs, que ce soit vous mesdames, parce que là, il y a l'homme, mais vous inversez, bien évidemment. Faites attention quand même à la personne que vous allez rencontrer, mes amis célibataires ou même celles qui viennent de rencontrer quelqu'un. Alors, je ne parle pas à tout le monde, c'est un tirage général, bien sûr. Alors, je parle vraiment à des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et avec qui ça va peut-être arriver, je ne vous le souhaite pas parce qu'on rêve tous d'avoir une belle rencontre. Mais là, j'ai l'impression que c'est une personne, faites attention parce qu'elle n'est pas bonne. Elle va vous montrer du doigt. C'est limite, c'est une personne qui va vous insulter, vous voyez, qui aura des propos méchants, qui va vous accuser. Oui, tu me trompes, vous voyez, il y a un problème, c'est pas sain là. Alors, ça peut être ce que vous avez vécu dans votre passé, attention. Et on vous demande, il y a quand même le travail qui est là. Soit c'est vous qui devez faire un travail par rapport à vous-même suite à votre passé où c'est la personne que vous venez de rencontrer, elle doit faire un énorme travail. Parce que là, waouh, honnêtement, quand je vois ça, honnêtement, si vous me dites, olé, moi, si vous venez un jour en consultation avec moi, là, je vous sors ça dans le sentimental, je vous dirais franchement, je vous dirais cash, personne pas bonne. honnêtement, je vous le dis cash, c'est vrai que dans les tirages, il n'y a pas que du positif, il y a du négatif et là, franchement, honnêtement, je ne les recouvre pas. Pourquoi ? Parce que je ne le ressens pas, je, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Honnêtement, honnêtement, faites attention aux personnes. Alors, je parle pour celles et ceux qui sont en attente d'une personne célibataire mais je ne parle pas à tout le monde. Il y en a qui ont peut-être rencontré quelqu'un et hop, c'est bon et ça peut être vous, vous voyez, ce... le problème que l'on voit par le passé, vous avez peut-être été accusé, voilà, et on vous demande de faire un travail sur vous-même et il y aura une bonne personne, vous voyez ? Mais, honnêtement, je vais quand même recouvrir et je ne vais recouvrir que sur l'homme et si la carte sur l'homme, elle est négative, je vous dirai franchement si vous rencontrez... faites attention aux personnes que vous rencontrez, que vous discutez, d'accord ? Parce que moi, je n'aime pas ce jeu-là. Honnêtement, je n'aime pas. Vous voyez ? Il est en rapport avec la loi. Cet homme-là a fait de la justice. Alors, un truc tout bête, je vous donne des exemples, il a eu un problème d'addiction, drogue, alcool, ou il a eu fait de la prison. Faites attention, d'accord ? Il faut être prudent, enfin, ou elle a fait de la prison, enfin, voilà, mais faites attention quand même, d'accord ? Alors, pour celles et ceux, alors, je parle pour les célibataires, attention, ça peut être vous qui devez faire un gros travail, mais faites attention aux personnes avec qui vous discutez ou que vous allez rencontrer, d'accord ? Ensuite, pour celles, pour celles, les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est pareil, faites attention quand même, d'accord ? Ça peut être vous aussi. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a de l'attention. La personne vous reproche, malgré qu'il y a quand même peut-être de l'entente, mais faites attention, peut-être que l'homme avec qui vous êtes, vous essayez peut-être de sauver votre couple, mais cet homme-là est dominant, votre mari est dominant. Pour celles et ceux qui veulent vraiment quitter leur mari, alors là, franchement, je vous dis, allez-y, fuyez, parce que là, franchement, waouh ! Et parce que là, sinon, ça ne sera plus possible. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, je vous dirais de faire attention quand même. Ça peut être vous, attention, ça peut être vous. Je ne dis pas que c'est l'autre, mais là, vous voyez, l'homme l'a, faites attention avec cette personne en triangulaire, d'accord ? Et pour celles et ceux qui veulent le retour de l'ex, là, c'est... c'est négatif. Honnêtement, la personne peut revenir, mais vous serez pareil, quoi. D'accord ? À moins que c'est vous, hein, ok ? C'est très rare que je fais un tirage comme ça, j'avoue. Je n'aime pas non plus lui, mais voyez que je ne ressors pas toujours les mêmes cartes, il n'y a pas que du... Bon, voyez, quand même, on a quand même, en dos de deck, il y a de la joie. Donc franchement, il y a de la joie, et voyez, il y a de la joie à la séparation. Et bingo, je ne vous mens pas, hein ? Donc franchement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous serez peut-être soulagé de vous séparer d'elle, peut-être par la suite. Voyez ? Donc faites attention. Ou peut-être que vous avez rencontré par le passé, et voilà, vous avez peur, mais faites attention quand même. Ok ? Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc à demain pour le tirage du jour du jeudi... Non, du vendredi 3 avril 2020. En tous les cas, moi je continue dès demain, je vais faire 4 vidéos, 4 vidéos de la suite des tirages sentimentaux pour le mois d'avril, de tous les signes 2020. Et je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao ! A demain les amis. Et surtout, j'oubliais, restez chez vous !